Alors on a imprimé l'ecclésiastique de Mallarmé, donc il va falloir que je le lise. Ce n'est pas le Mallarmé auquel on est habitué toujours. On va s'amuser. Mais il faut peut-être trouver un endroit plus calme que le restaurant ou comme ici le café. En outre, il y a le fidèle Kubo, le chien amoureux de Jean Racine et de Paul Valéry. Je crains que la prose de Mallarmé ne le perturbe un peu trop quand même. Ah voilà, les bruits de la rue vont bientôt cesser. Une petite gorgée de tisane de thym. Après le miel de thym du vide grenier, voici la tisane de thym. Et puis on va lire ce texte, cette prose extraordinaire de Mallarmé, entre la rêverie et la nature qui semble tenir compte d'absolument tout ce qui est ressenti. Malarmé va nous présenter un prêtre du clergé et sexualité. Les printemps poussent l'organisme à des actes qui, dans une autre saison, lui sont inconnus et maintrait d'histoire naturelle, abondent en description de ce phénomène chez les animaux. Qu'il serait d'un intérêt plus plausible de recueillir certaines des altérations qu'apporte l'instant climatérique dans les allures d'individus faits pour la spiritualité. Mal quitté par l'ironie de l'hiver, j'en retiens, quant à moi, un état équivoque tant que ne s'y substitue pas un naturalisme absolu ou naïf, capable de poursuivre une jouissance dans la différenciation de plusieurs brins d'herbe. Rien, dans le cas actuel, n'apportant de profit à la foule, j'échappe pour le méditer sous quelques ombrages environnant d'hier la ville. Or, c'est de leur mystère presque banal que j'exhiberai un exemple saisissable et frappant des inspirations printanières. Vive fut tout à l'heure, dans un endroit peu fréquenté du bois de Boulogne, ma surprise, quand, sombre agitation basse, je vis par les mille interstices d'arbustes bons à ne rien cacher, Total et débattement supérieur du tricorne s'animant jusqu'à des souliers affermis par des boucles en argent, un ecclésiastique qui, à l'écart de témoins, répondait aux sollicitations du gazon. À moi ne plus, et rien de pareil ne sert les dessins providentiels, que, coupable à l'égal d'un faux scandalisé se saisissant d'un caillot du chemin, J'amenace par mon sourire, même d'intelligence, une rougeur sur le visage à deux mains voilées de ce pauvre homme, Autre que celle sans doute trouvée dans son solitaire exercice. Le pied vif. Il me fallut, pour me produire, par ma présence de distraction, usé d'adresse, Et, fort contre la tentation d'un regard porté en arrière, me figurait en esprit l'apparition quasi-diabolique Qui continuait à froisser le renouveau de ses côtes, à droite, à gauche et du ventre, en obtenant une chaste frénésie. Tout se frictionnait ou jetait les membres, se roulait, glissait, aboutissait à une satisfaction, Et s'arrêtait, interdit, du chatouillement de quelques hautes tiges de fleurs, à de noirs mollets, Parmi cette robe spéciale, portée avec l'apparence qu'on est pour soi, tout même, sa femme. Solitude, froid, silence et part dans la verdure, perçue par des sens moins subtils qu'inquiets. Vous connûtes les claquements furibonds d'une étoffe, comme si la nuit absconce en séplie en sortait enfin secouée, Et les heurs sourds contre la terre du squelette rajeunis. « Mais l'énergie humaine n'avait point à vous contempler. » Hilar, c'était assez de chercher en soi la cause d'un plaisir ou d'un devoir Qu'expliquait mal un retour devant une pelouse aux gambades du séminaire. L'influence du souffle vernal doucement dilatant les immuables textes inscrits en sa chair, Lui aussi, enhardi de ce trouble agréable à sa stérile pensée, Était venu reconnaître par un contact avec la nature immédiat, net, violent, positif, Dénué de toute curiosité intellectuelle. Le bien-être général, et candidement, loin des obédiences et de la contrainte de son occupation, Des canons, des interdits, des censures, Il se roulait dans la béatitude de sa simplicité native, plus heureux qu'un âne. Que le but de sa promenade atteint, ce soir, droite et d'un jet, Relevé, non sans secouer les pistils et essuyer les sucs attachés à sa personne, Le héros de ma vision, pour rentrer inaperçu dans la foule, Et les habitudes de son ministère, je ne songe à rien nier, Mais j'ai le droit de ne point considérer cela. Ma discrétion vis-à-vis débat d'abord apparue, N'a-t-elle pas pour récompense d'en fixer à jamais, Comme une rêverie de passance plus à la complétée, L'image marquée d'un saut mystérieux de modernité, À la fois baroque et belle. Toujours laisser les bras à hauteur d'épaule. Sous-titrage ST' 501